... Bon, je vais être obligé de remonter très, très longtemps en arrière. Il faut que j'attende. Bonjour. Vous attendez que je vous entende. Attendez, oui. Bonjour. On va voir ce matin le panel sur les sources. Donc, ça c'est une quelle source pour rendre compte des massacres ? Donc, c'est un peu la problématique de la restitution des événements. Et on verra l'importance de ces sources dans la mesure où il y a toujours beaucoup de choses de caché. Donc, c'est une histoire officielle qui, en général, ne rend pas souvent compte de la réalité des massacres et de tous les problèmes de la répression en milieu colonial. Donc, il s'agira surtout de la question de la disponibilité des sources et du rapport entre les historiens et les archives et aussi, éventuellement, de l'impact de la question de la disponibilité de ces sources sur le travail de l'historien, d'une part, mais d'autre part aussi sur la réalité de la vérité qui est véhiculée par cette histoire écrite. Donc, c'est un peu l'objet de ce qui nous réunit aussi parce que le prétexte, c'est Kiaroy, où il y a toujours la question de la vérité de ce qui se passe. Donc, les différents papiers qui vont être présentés ici vont aborder ces différentes questions. Et souvent, on a vu que la fiction a occupé le vide qui a été laissé là par l'absence de ces archives. Donc, ce qui pose encore toujours la question de la restitution de ces archives et de leur disponibilité pour l'historien et la qualité du résultat du travail qui va être fait. Donc, dans l'ordre, on va avoir M. Philippe Grande qui va parler de l'accès aux archives. Ensuite, Mme Véronique qui va parler des archives, des archivistes et des historiens, c'est ça ? M. Gaïnyaye qui va parler de la question de la restitution justement de ces archives pour Tchaoui. Et enfin, nous aurons M. Simon qui va parler des traces et mémoires du massacre. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à M. Philippe. À vous. Bon, les archives sont un monde qui est un petit peu intemporel. Et j'aurais voulu vous parler d'un historien qui est mort récemment, qui s'appelait, hélas, Jean-Luc Enaudi, qui a fait une entrée assez fracassante dans le monde des archives. Et maintenant, à l'occasion du massacre du 17 octobre 1961 à Paris. En deux mots, c'est le massacre le plus important, le carnage le plus important qui a eu lieu en Occident au XXe siècle. Et probablement ce qu'il y a eu de pire en France depuis le massacre de la Saint-Barthélemy. Il s'agissait de gens absolument sans défense, 30 000 environ, qui sont venus manifester pacifiquement, sans une arme, sans rien, et qui ont été massacrés de façon effroyable. Bon, mais tout cela a été maintenant abondamment, ça a été occulté pendant une trentaine d'années. Et maintenant, c'est assez connu. Je vous renvoie au livre, entre autres, de Paulette Péjus et de Jean-Luc Enaudi, entre autres, et aux travaux de Gilles Manseron, qui est un très grand historien, et qui aurait été mieux à même que moi de vous parler de la carrière, si l'on peut dire, de Jean-Luc Enaudi. Mais pour expliquer ce qui s'est passé, les batailles terrifiantes qui ont eu lieu en 1997, ensuite 1999, pour obtenir, pour ouvrir, entreouvrir les archives, et pour faire comprendre ce qu'est ce milieu, quelles sont ses bases, ses fondements, je suis obligé de remonter très très longtemps en arrière, c'est-à-dire 1789, tout simplement, la déclaration des droits de l'homme. Je vous lis l'article 15. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Voilà, ça c'est le fondement de l'accès aux archives. Maintenant, je passe à 1794, loi du 7 Messidor en 2, article 37. Nous sommes en pleine terreur, au moment de la grande terreur. Tout citoyen pourra demander dans tous les dépôts, aux jours et aux heures qui seront fixés, la communication des pièces qu'il renferme. Voilà, ça c'est la grande loi d'archives, qui n'a jamais été appliquée, parce que de toute façon, à l'époque, les citoyens avaient autre chose à faire que d'aller chercher dans les archives. Ensuite, il y a eu tous les bouleversements que l'on connaît au XVIIe siècle, la lente montée en puissance de l'administration, et donc cette loi était magnifique et très belle, et théoriquement restait la loi en vigueur, mais elle n'a pas été appliquée. Et il n'y a pas eu de nouvelle loi avant 1979. Mais dès le XIXe siècle, les archives se ferment. J'aurais dû expliquer ce que sont les archives à l'origine, mais c'est tout simplement le produit du changement de régime. La France a été découpée en 1790 en départements. Les anciennes administrations ont cessé, ont dû rendre leurs archives aux nouvelles administrations. Donc on a entreposé tout ça dans d'immenses dépôts. Ensuite, ça s'est considérablement accru, avec la confiscation des biens du clergé et de la noblesse émigrée. Et donc on a, cela a été centralisé en très grande partie à Paris, dans les archives, ce qui est devenu les archives nationales. Archives nationales, ça veut dire ce qui appartient à la nation. C'est la naissance des archives publiques. Bon, je reviens au XIXe siècle. Et alors là, on assiste à la lente mais inexorable prise de possession de l'administration. À partir du Second Empire, surtout sous la Troisième République, l'administration, les hauts fonctionnaires, pensent sincèrement qu'ils représentent l'État. Il y a confusion totale entre la notion d'État, d'État souverain, et la notion d'administration. L'administration est souveraine, à tel point qu'on pourra dire que l'État, le pays est composé de citoyens dans ses rapports avec l'État, et de sujets dans ses rapports avec l'administration. Alors, dès 1887, un décret parait pour interdire toute communication d'archives de moins de 50 ans. Ça se comprend tout seul, parce que 1887, c'est une date un petit peu charnière dans l'histoire de la Troisième République. Il y a eu de très grands scandales. Il y a eu le scandale des décorations, le scandale des vins, le krach de l'Union Générale, tout un tas de scandales qui fait que, mon Dieu, il y a déjà pas mal de choses à cacher. Donc, voilà, c'est un décret. Mais le grand, grand tournant est la naissance des privilèges, la naissance des dérogations. C'est 1898, un décret, un décret du 12 janvier, c'est-à-dire le jour même où Zola, qu'on peut écrire son pamphlet J'accuse, qui sera publié le lendemain dans l'Aurore. Alors, voici, je me permets de vous lire un passage, parce qu'il est très, très, très significatif. Les documents ayant moins de 50 ans de date ne peuvent être communiqués que sur l'autorisation des ministères et administrations qui les auront versés. À moins de réserves faites par les ministères et administrations, les documents ayant plus de 50 ans de date sont librement communiqués au public par les archives nationales. Toutefois, les pièces confidentielles intéressant la personnalité et le rôle des hommes publics ne pourront être consultées qu'après leur mort. Bon, donc, déjà, création d'une classe de privilégiés. C'est la reconnaissance du pouvoir souverain de l'administration sur les archives qu'elle sécrète et sur les citoyens qui en sollicitent la consultation. L'administration a donc un double pouvoir. Elle peut, à sa guise, accorder la communication exceptionnelle d'un dossier de moins de 50 ans et, à l'opposé, refuser la communication régulière ou normale, si vous voulez, d'un dossier de plus de 50 ans. C'est-à-dire qu'elle peut faire ce qu'elle veut. C'est la toute-puissance de l'administration qui pourra jouer désormais sur deux tableaux « Rien à cacher, rien à montrer ». Les archives n'appartiennent plus au public, mais à l'administration. Alors, je passe à une ordonnance de 1958. Ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Il ne peut être créé de commission d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires. Et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter. Ceci est une parenthèse qui nous sera utile tout à l'heure. Je passe ensuite en 1962. Le décret du 31 juillet 1962 à une petite ouverture. De 50 ans, on passe, à un peu moins de 50 ans. En effet, les documents antérieurs à 1920, c'est-à-dire la fin de la Première Guerre mondiale, sont communicables. 1970, la loi du 17 juillet tendant à renforcer la garantie des droits individuels et des citoyens. Article 22, c'est très beau, ça. Article 9, cause civile, c'est la même chose. Chacun a droit au respect de sa vie privée. C'est l'apparition de la vie privée, si l'on peut dire. Décret, j'en ai bientôt fini. Décret du 19 novembre 1970, relatif à la communication au public des documents des archives nationales et des archives départementales. Alors là, une ouverture encore plus grande, apparemment. Les documents antérieurs au 18 juillet 1940 sont communicables. On est en 1970, soyez. Donc, les documents de moins de 30 ans d'âge, de plus de 30 ans d'âge, sont communicables. Les archives n'ont jamais été aussi libérales. Mais, voilà, les documents dont la divulgation présente des inconvénients pour la sauvegarde de l'intérêt public ou pour l'honneur des individus et des familles ne sont communicables qu'à l'expiration d'un délai fixé pour chaque catégorie par arrêté conjoint, etc. Bref, ce qui veut dire ceci. Jusqu'alors, depuis 1887, les hommes politiques étaient à l'abri de l'indiscrétion du public jusqu'à leur mort. Mais désormais, c'est leur famille qui sera à l'abri. L'honneur des familles, c'est une nouvelle notion. L'honneur des familles, l'honneur des individus et des familles. Enfin, nous arrivons à la loi de 1979, 3 janvier, loi sur les archives. Le délai concernant la vie privée est ébourgée de 50 à 60 ans. 100 ans pour les documents judiciaires. Alors, voilà ce que dit le conseiller d'État Guy Brébant, chargé d'un rapport officiel sur les archives. En pratique, le secret de la vie privée est de très loin la restriction la plus fréquemment opposée aux demandes de communication. La notion souvent invoquée pour faire obstacle à la communication de documents concernant le comportement des personnes sous l'occupation, le délai de 60 ans, se trouve appliqué par principe à la plupart des archives policières. Cette pratique est contestable dans la mesure où, plus que sur la protection de la vie privée, elle repose en réalité sur le souci de protéger les méthodes de ces administrations ou de ne pas mettre en cause des fonctionnaires en activité à travers les appréciations qu'ils ont pu porter dans un dossier. L'octroi de dérogations individuelles présente un risque sérieux de subjectivité puisque les dérogations sont accordées en fonction de la personnalité du chercheur, de sa notoriété ou de l'opinion que l'administration peut se faire de ses recherches. Le chercheur fiable qui bénéficierait d'un régime plus favorable que ses pères ou que le simple citoyen s'expose à être regardé comme un citoyen officiel. J'ai extrait cela d'un rapport très officiel qui a été demandé par le Premier ministre Valadur en 1995 au conseiller d'État Guy Brébant. Oui, j'en viens aux dérogations. Oui, oui, je vais parler. Ce qui se passe... Oui, non, il faut que je vous lise quand même. Il faut que je vous lise des passages circulaires de M. Jospin, Premier ministre. Le 8 octobre 1997 s'ouvre le procès Papon à Bordeaux mais auparavant, quelques jours auparavant, le 2 octobre, Jospin décide d'ouvrir les archives de la Deuxième Guerre mondiale du régime de Vichy, autrement dit. Alors, voilà ce qu'il dit. Les dérogations d'individuels sont d'ores et déjà accordées pour l'accès aux archives de la période 1940-1945. Les dérogations devront être largement accordées pour effectuer des recherches historiques en particulier aux membres de la communauté scientifique ou universitaire, chercheurs et enseignants. Il en ira de même pour les étudiants de l'enseignement supérieur présentant des demandes dans le cadre de la préparation d'un mémoire ou d'une thèse. Les administrations doivent se prononcer au regard du contenu des fonds. Elles n'ont pas, en revanche, à réaliser d'enquête sur la personnalité ou la motivation des personnes qui sollicitent une dérogation. Il n'appartient qu'à la direction des archives de France d'apprécier le sérieux des demandes qui leur sont adressées. Voilà, tout est là. Le sérieux des demandes, ça veut dire quoi ? Les titres, tout simplement. Un historien, un vrai historien, entre guillemets, celui qui a l'agrégation normale supérieure, qui appartient à un institut important, recommandé, enfin bref, tous ceux qui ont pignon sur rue se verront accorder des dérogations pour étudier le régime de Bichy et toutes ces choses-là. Quant aux autres, ceux qui n'ont pas de titre ne se verront pas accorder les décorations. C'est déjà dit dans la loi et c'est confirmé par une première circulaire de Jospin. Et puis une deuxième, quelques années plus tard, concernant les archives de la guerre d'Algérie, il insiste, uniquement, il faut que l'histoire avance, uniquement les historiens sont les seuls qui feront avancer la vérité. Donc il réitère exactement les mêmes choses dans les mêmes termes. Ceci était nécessaire pour vous expliquer pourquoi M. Jean-Luc Enodi, qui est un historien sans formation d'historien, mais d'un vrai historien puisqu'il l'a approuvé par ses travaux. Son métier, en fait, il était éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse. Il a d'ailleurs écrit un très, très beau bouquin sur l'enfance délinquante. Et il était passionné par les minorités, par les vaincus, en particulier les membres du Parti communiste algérien qui ont été désavoués un petit peu par le Parti communiste français qui avait voté les pleins pouvoirs en 1956 et donc qui, eux, avaient rallié la cause de l'indépendance de l'Algérie. Donc, Enodi publie un livre remarquable en 1991 sur le massacre du 17 octobre 1961. Quelles sont ses sources ? Aucune source officielle française. Toutes ses demandes de dérogation ont été rejetées. Toutes, sans exception. Donc, il s'est appuyé et il s'est promené longuement en Algérie. Il a retrouvé des survivants par-ci, par-là. Il s'est fait communiquer quelques informations par le FLN, quelques archives. Et puis, c'est tout. Il n'a eu accès à absolument aucun dossier d'aucun ministère français. Ni la préfecture de police, ni les archives de Paris, ni le ministère de l'Intérieur. Enfin, nulle part. Et donc, que se passe-t-il ? Eh bien, en octobre 1997, il se voit refuser de nouveau les dérogations. Néanmoins, il va à Bordeaux témoigner au procès Papon pour raconter tout ce qu'il sait du comportement de la police française le 17 octobre 1961. Et là-dessus, la ministre Catherine Trottmann fait un communiqué de presse dans lequel elle dit qu'elle va ouvrir les archives du 17 octobre. Croit-on ? Mais en fait, ça ne servira à rien puisque les mêmes conditions seront promulguées de nouveau, enfin, édictées de nouveau, à savoir historiens patentés, etc., etc. Et donc, le 22 octobre, je fais publier par le journal Libération quelques pages de registres d'informations du parquet de Paris. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit d'un répertoire des affaires inscrites par le parquet. Et il s'agit tout simplement des cadavres des nord-africains. Je dis nord-africains parce qu'il n'y avait pas seulement des Algériens, il y avait aussi des Tunisiens, des Marocains. Eh bien, les informations, le parquet a jugé bon de lancer des informations judiciaires contre X, bien entendu. X, on sait très bien qui c'est. C'est tout simplement la police. Et des... Ça donnait lieu à des enquêtes judiciaires, il y a eu des dossiers, on a cherché des témoins, tout ça. Et tout cela aboutit inévitablement à des non-lieux, bien entendu, parce qu'il y a eu de l'amnistie. Et puis surtout, on n'a jamais pu trouver qui était X. Alors, si elle était X, tout le monde savait que c'était la police, mais bon, voilà. Et Jean-Luc Enaudi s'est vu refuser l'accès à ça. et bon, moi-même, j'ai eu des poursuites, je vous épargnerai des ennuis qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, mais j'étais traité de traître pour avoir donné en pâture des documents soi-disant secrets, ce qui n'a jamais été prouvé. Il s'agit de répertoires sans lesquels on ne peut pas avoir accès au dossier judiciaire. C'est impossible. Le système est très perfide parce que lorsque vous remplissez une demande de dérogation, vous devez décrire exactement ce que vous voulez, donner la cote exacte. Mais si vous n'avez pas consulté auparavant un inventaire ou un fichier, vous n'avez pas de cote, vous ne savez pas. Donc, on vous refuse. Le formulaire n'est pas rempli correctement parce que vous n'avez pas indiqué la cote. Voilà. Bon, mais Jean, je vais répondre aux questions parce que c'est trop long. Merci, M. Philippe. Merci, M. Philippe, pour cet exposé extrêmement passionnant qui rappelle toute la problématique des archives, donc de l'accès, de déclassement, la protection des acteurs, de leur famille, l'honneur et tout ça. Et surtout, sur l'exemple qui a été pris sur le massacre du 17 octobre. Ça aurait pu être une grande conférence et c'est un peu frustrant dans le cadre de ce débat parce qu'on veut aller plus loin. Mais on est tenus par la contrainte de gérer le temps. On n'est pas en retard. Donc, je vais passer la parole à Véronique en demandant aux autres aussi de nous aider à gérer le temps. Je vais essayer de le condenser au maximum. Bonjour. Avant toute chose, j'aimerais commencer par un proverbe congolais qui dit que tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse tourneront toujours à la gloire du chasseur. Ce qui prouve bien qu'on a besoin des historiens et on a aussi besoin de quelqu'un qui garde la mémoire, éventuellement un archiviste. Donc, je vais m'intéresser à la problématique des rapports entre archiviste et historien. Un archiviste, pour lui, la chose principale, c'est le document. La problématique et les préoccupations qu'il en a tendent à montrer qu'un archiviste n'attend rien du document. Il donne tout au document. En revanche, l'historien, lui, va aborder le document comme étant quasi sa raison d'être. C'est-à-dire qu'il ne va pas aborder le document d'archive d'une manière neutre. Pour lui, le document d'archive est une preuve qui confirme ou qui infirme son travail ou sa démarche. Mais, et que ce soit un vérité ou un mensonge, de toute façon, le document d'archive est là, il est vrai, on le prend tel que. Alors, on va revenir un peu plus, on va creuser un peu. Archiviste, on va commencer par l'archiviste dans son royaume, son magnifique dépôt d'archive. Alors, quand un document d'archive arrive dans un service, il y a certaines questions qui sont absolument incontournables, comme, par exemple, savoir si le document est à conserver définitivement ou pas, et au bout de combien de temps, si on ne le conserve pas, au bout de combien de temps, on l'élimine. alors, les archives, le service interministériel des archives de France, anciennement, direction des archives de France, travaille avec des archivistes qui sont en mission dans les grands ministères de notre nation, et élabore des circulaires qu'ensuite, ils envoient dans les différents services, circulaires qui nous sont accompagnés de ce qu'on appelle des tableaux de gestion et qui nous disent que tel document, au bout de trois ans, on peut l'éliminer, le détruire. Quand je parle d'une élimination, c'est une élimination physique. Le document éliminé et détruit. Sa destruction fait l'objet d'un procès verbal. Voilà. Donc, soit le document, au bout de X années, est détruit, soit on le considère comme bon à garder. Si on considère la circulaire comme étant la parole divine puisqu'elle est prise, elle nous est donnée par l'administration centrale qui est omnisciente et omnipotente et contre laquelle il est extrêmement difficile de... Il est difficile de remettre en cause les circulaires qu'on nous envoie. On va y revenir un peu plus tard. Et le problème, c'est que ces circulaires ne permettent pas d'avoir un recul suffisant quand elles décident de l'élimination ou de la conservation du document. En fait, j'ai l'impression, plus j'avance dans ce métier que je pratique depuis 1993, c'est qu'en fait, les archivistes et les services centraux sont des grands flambeurs. Ils prennent des paris. Des paris sur l'historiographie. Or, personne n'est en capacité de dire ce que... Quel sujet intéressera la recherche historique dans trois siècles ? Celui qui a la réponse, je lui paye une pizza. Quand même. C'est... Non, c'est du grand... C'est vraiment quelque chose qui est... C'est un pari. Un pari qui est fait sur l'avenir. Donc, j'ai tendance à considérer qu'un bon archiviste n'est pas un archiviste mort, mais un archiviste qui sait éliminer. Et il sait éliminer parce qu'il se pose les questions qui sont pertinentes, qui lui permettent de savoir si le choix qu'il fait est pertinent quant à savoir ce qu'on conserve. Une autre préoccupation de l'archiviste réside dans la réalisation de bilans sanitaires. Alors, la conservation préventive est quelque chose qui est très à la mode depuis une dizaine d'années puisqu'on se rend compte qu'avec l'explosion de la fréquentation des services d'archives, explosion qui est la conséquence de la recherche généalogique, tout le monde veut faire son arbre, donc les documents ont été énormément consultés sur une période de 10-20 ans, beaucoup plus qu'ils ne l'avaient été précédemment. On consultait les originaux, donc les mains automatiquement salissent les documents à force de les ouvrir, les retirer des rayonnages, les emmener, les reprendre, etc., les relure s'abîmes, etc. Donc on est dans une démarche qui vise à proposer au public un accès à des documents qui sont numérisés, non plus aux originaux. Et on a poussé la réflexion un peu plus loin en se posant, en essayant de savoir dans quelles conditions exactement doivent être conservés les documents d'archives parce qu'il faut vous dire qu'un dépôt d'archives, vous avez de tout dedans, de tout comme support. On a des bandes vidéo, on a des parchemins, on a du papier chiffon, on a du papier avec des pâtes à bois. On peut trouver... J'ai travaillé dans un dépôt où on avait un obus et des bandes de mitrailleuse Hotchkiss de 14. Bon, l'obus, quand même, au bout d'un moment, m'a un peu inquiété. Donc j'en ai parlé à mon directeur qui avait, après bien des péripéties, le but avait été ri dans un placard de son bureau. Et je lui ai dit, bon, ça va peut-être quand même qu'on s'en préoccupe puisqu'on préparait le déménagement de notre service. J'ai demandé au service de déménage qui était à la préfecture de passer. Et mon directeur me disait, bon, ça craint rien, il est tombé tellement de fois, s'il savait du péter. J'avais regardé la chose, je lui ai dit, il n'est pas percuté, il n'est pas neutralisé, il n'est pas percuté, on peut sauter. Et donc les services de déménage sont arrivés et ont confirmé mes appréhensions. Ils ont donc pris en charge les bandes de Hotchkiss ainsi que l'obus qui a été réglementairement et de manière totalement sécurisée détruit. Donc c'est de vous dire à quel point on trouve des choses stupéfiantes dans les services d'archives. Donc, une autre préoccupation que M. Grand vous a explosée, c'est savoir qui peut voir quoi. Donc la législation sur la communication des archives, comme vous l'avez démontré, M. Grand, a énormément évolué. Il faut savoir que, enfin, personnellement, j'ai appris l'archivistique sur le tas et on m'a toujours dit que le texte qui faisait référence était la loi de 79. Cette loi qui pose un principe, c'est celui de la variété des documents d'archives et qui permet également de mettre en place des délais de communication. C'est-à-dire qu'on considère, par exemple, à partir de 1979, qu'on va mettre une date de 100 ans à compter de la date à laquelle l'acte ou le document est rédigé. Il faut compter 100 ans avant de le communiquer pour une affaire qui aura été portée devant les juridictions ou bien la date d'un recensement ou d'une enquête pour des documents de recensement. Alors, le recensement, ce sont des documents extrêmement intéressants pour les sociologues. on trouve énormément d'informations dedans puisque vous connaissez les agents-censeurs qui se préjondent chez vous, vous trouvez qu'ils exagèrent en vous posant certaines questions qui touchent à votre vie privée. Vous n'êtes pas obligés de répondre, mais si vous répondez, il faut quand même garantir que ces informations-là ne seront pas consultables librement par tout un chacun. Donc, il y a une procédure pour les documents qui ne sont pas accessibles. Il y a une procédure de dérogation qui est mise en place. On a maintenant des procédures standards, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait une demande de dérogation va la faire auprès du service qui conserve les documents qui l'intéressent. Et cette demande, nous allons demander au service qui a versé les documents s'il est d'accord pour que l'on publie, qu'on communique les documents. Et nous allons donner nous-mêmes notre avis, mais un avis qui ne peut porter sur les connaissances ou la légitimité de la personne qui fait la demande. Et toutes ces demandes seront été à Paris. Encore une fois, c'est très jacobin. Et c'est Paris qui décide si, oui ou non, vous allez pouvoir voir les documents. L'administration s'est engagée à répondre dans un délai maximum de deux mois. Parce que parfois, les dérogations prenaient, leurs instructions prenaient bien plus longtemps. Et la procédure de dérogation existe toujours, bien qu'en 2008, en juillet 2008, la loi de 79 a été révisée et on a abaissé certains délais. Comme on les a abaissés et n'ont pas supprimés, ça veut dire qu'il y a encore des documents que l'on ne peut pas consulter et la procédure de dérogation, elle, existe toujours. malgré toutes ces notes, ces circulaires, ces instructions qui pèsent sur l'archiviste dans son département, on peut quand même constater qu'on essaye, l'administration essaye d'accéder, de permettre un accès beaucoup plus pratique, beaucoup plus facile aux documents d'archive. L'archiviste aussi a une vision un peu épidermique de ce qu'il concerne. C'est-à-dire que quand on est derrière le décor, quand on est archiviste dans les rayonnages, là, on pousse une porte, on a un magasin énorme avec des rayonnages dans lesquels vous avez des livres terriers, des documents du Moyen Âge, vous avez un obus qui se promène, etc. Bon, peu importe. Quand vous entrez dans cet espace, il y a une dimension humaine qui est frappante. Ce que l'on conserve, c'est ce qui a fait, c'est ce qu'a été le passé de ceux qui étaient avant nous. Maintenant, vous avez à la fois tous les bonheurs qui ont pu y avoir avec les registres de mariage. Par exemple, vous avez les malheurs aussi avec les registres dans lesquels on consigne que tel jour un enfant a été déposé à la porte de telle institution et qu'il y avait un petit mot disant qu'il s'appelle machin ou il n'est pas baptisé ou je passerai le reprendre. C'est ce qu'on appelle les registres des enfants trouvés ou assistés. On conserve vraiment tout ce qui est terriblement humain tout ça. Donc, on a un rapport assez affectif. La justification de la conservation des documents d'archives est aussi offrir la garantie de pour des pas simplement des chercheurs mais des particuliers d'avoir des réponses à des interrogations. Exemple, les documents d'archives sont posteurs de droits. Bien souvent, nous avons des gens qui arrivent qui sont proches de la retraite, ils ont besoin de comptabiliser leur trimestre, etc. Et ce sont des gens qui ont passé lorsqu'ils étaient jeunes qui ont fait un apprentissage. Donc, il y a eu un contrat d'apprentissage qui a été passé entre eux et leur maître apprenti. Mais malheureusement, le temps ayant passé, ils ne savent pas où ils compteront d'apprentissage. S'ils ne le retrouvent pas, ça risque de leur coûter quelques trimestres dont quelques sous sur la retraite. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont aux archives départementales qui, grâce au ciel, ont gardé les contrats d'apprentissage. Donc, on a un côté... Deux minutes, oui, ça ne va pas le faire. On a également des documents que l'on garde pour des particularismes locaux que l'administration centrale ne peut absolument pas appréhender puisqu'elle est centrale et non pas en département. Par exemple, lorsque je travaillais dans les Hauts-de-Pyrénées, nous avions des documents médiévaux extrêmement intéressants sur les paquages. Il s'est trouvé dans certains moments de l'histoire de la France, des relations de la France et de l'Espagne où nous étions deux nations en guerre. Eh bien, figurez-vous que la frontière n'existait pas dans les Hauts-de-Pyrénées. Il y avait d'un côté les Hauts-de-Pyrénées, de l'autre l'Aragon. Et puis, qu'est-ce qu'on faisait ? Suivant comment la météo avait permis aux alpages de pousser, c'était une année, c'était mieux, où il y avait plus abruté du côté français, une autre année, il y avait plus abruté du côté espagnol. Donc, les guerres et tout ça, on s'en fichait et on passait un traité de Bacard qui prenait la forme de ce qu'on appelle une charte partie. C'est-à-dire que vous aviez un parchemin où on avait deux fois le même texte écrit et entre les textes, on faisait une ligne avec des vagues et on coupait. Et chaque année, pour prouver qu'on avait le droit de venir, il fallait que chaque personne, chaque partie, arrive avec son morceau, qu'on les mette l'un en face de l'autre et on constatait qu'effectivement, c'était bien les deux originaux, donc le droit était respecté. Le droit nous permet également, enfin, nous permettons aussi parfois à des personnes de conserver des droits en remontant extrêmement loin. J'ai eu le cas d'une personne qui avait un bief à côté d'une rivière donc une partie de l'eau allait dans ce petit canal et sur ce petit canal il y avait un moulin et on ne mettait plus du blé dedans il servait à faire un peu d'électricité. Eh bien l'électricité de France est venue chercher Pouille à une charmante dame de 85 ans en lui disant vous n'avez pas le droit on l'a menacée de tout ce qui était possible et imaginable elle était catastrophée et nous avons réussi en remontant jusque dans les années 1500 a prouvé que ce bief avait reçu un droit il y avait un droit d'eau dessus elle était propriétaire on avait fait l'histoire de toutes les parcelles y compris de ce bief et cette personne là avait le droit d'avoir un moulin donc EDF est reparti la queue basse entre les jambes donc ça sert aussi à ça les archives généralement on pense qu'il n'y a que deux acteurs l'archiviste et l'historien j'aimerais qu'on s'intéresse à un troisième acteur qui est systématiquement pratiquement systématiquement oublié c'est le rédacteur celui qui fait le document celui qui fait le document appartient à une administration il est donc soumis à cette administration au point de vue de sa carrière de son salaire si on lui demande de rédiger un rapport sur des événements X ou Y il va être obligé de rédiger ce rapport comment va-t-il le rédiger alors soit c'est un bon fonctionnaire qui va aller dans le sens de ce qu'on lui demande vous me demandez qu'est-ce qui s'est passé c'était juste non non il n'y a pas eu de mort il n'y a pas eu de blessé ça s'est bien passé etc d'un autre côté vous avez des archivistes qui vont dire pardon des rédacteurs qui vont dire non je ne peux pas écrire ça quand même j'ai un minimum de conscience je vais écrire ce qui s'est véritablement passé généralement cette version là on arrive quand même à se débrouiller pour pour la mettre de côté voire l'éliminer donc le document que l'historien vient consulter il est absolument obligatoire de se poser la question de savoir dans quelles circonstances exactes la personne qui l'a rédigé a agi est-ce que c'est une personne qui a été un bon mouton ou est-ce que c'est une personne qui a été un mouton noir les problématiques que pose par exemple Thiaroy sur la manière dont le massacre s'est déroulé est un cas d'école qui prouve exactement ceci après arrive l'historien je sabre tout j'y vais arrive l'historien qui lui comme je le disais tout à l'heure il vient pour trouver des réponses et il a tendance à considérer que le document d'archive c'est la vérité et bien je suis désolé c'est pas la vérité il faut d'abord qu'il s'interroge lui-même sur pourquoi est-ce qu'il fait ce travail je crois que l'humilité et la sincérité est une chose que très peu malheureusement peu d'historiens ont et on devrait systématiquement se poser la question du pourquoi on s'intéresse à ce sujet là et on se rendrait compte que de manière tout à fait inconsciente ou subconsciente il y a quelque chose d'émotionnel qui fait que vous allez vous intéresser à tel sujet ça peut être en raison de votre de votre éducation politique de votre milieu du milieu social dans lequel vous avez grandi des rencontres que vous avez fait des études des professeurs que vous avez suivi il y a toujours quelque chose qui fait que vous n'êtes pas l'historien n'est pas neutre il n'est pas totalement innocent face au document qui lui-même n'est pas innocent donc toutes ces problématiques rapportent me conduisent à vous faire part de ce que de ce que je suis tout petit à ce que monsieur Elie Barnavi qui est un journaliste qui écrit très souvent dans le dans le magazine Marianne dans un numéro de 2012 il disait que le maître mot est lucidité une vertu qui n'a rien à voir avec la repentance et tout à voir avec la reconnaissance alors repentance reconnaissance j'ai mis une tête comme ça Armelle à Bayonne à cause de ceci l'argumentaire étant la repentance c'est une démarche religieuse on se repent d'une faute d'un péché alors que les générations qui ont commis les massacres les atrocités et qui sont directement responsables de ce qu'elles ont fait se repentent d'accord les générations suivantes n'ont pas à se repentir elles n'ont rien fait en revanche elles ont et c'est une obligation le devoir de reconnaître ce qui s'est passé et cette reconnaissance ne peut se faire que si un historien se remet en cause que si un document d'archive est systématiquement remis en cause que si ça donne lieu à des interrogations il est temps que l'on arrête d'avoir des historiens qui sont qui se considèrent et s'autoproclament historiens et détenteurs d'une vérité absolue car généralement les historiens qui se comportent de cette manière sont du bon côté du manche donc je ne citerai pas de nom et je voudrais juste finir une citation d'une amie à moi madame Sarah Farmer qui est professeure dans une université de Californie qui a fait son travail sur ses études à à Saint-Fort je crois sur Oradur-sur-Glane la manière dont la mémoire d'Oradur-sur-Glane et du massacre a évolué et dans un ouvrage qu'elle a publié en 1994 Oradur arrêt sur mémoire elle écrit la mémoire s'est avérée impossible à fixer de manière permanente pensez à ça à chaque fois que vous avez un document et n'oubliez pas qu'il faut que les lions aient des historiens c'est tout merci de m'avoir écouté merci beaucoup on nous a appris à être gentil avec les dames donc je n'ai pas voulu les trompre donc ça montre aussi l'intérêt du sujet et aussi la passion avec laquelle elle développe et surtout son interpellation donc je me rends compte qu'avec les archivistes donc il y a beaucoup de pouvoir autant il parlait tout à l'heure d'appréciation du sérieux de celui qui demande là encore elle pose la question de savoir donc tout à l'heure qui peut voir quoi donc c'est important donc c'est surtout une question d'appréciation donc j'ai personnellement apprécié quand j'ai passé six mois à voir le fonds vouloir voir le fonds Fokar qui est assez explosif et là il y a la question de la dérogation et je ne suis pas présent bon voilà la question les fonds sont là disponibles comme elle dit mais pour y accéder c'est une haute paire de manches donc je vais donner la parole au dernier intervenant sur les archivistes donc on dit d'habitude que les historiens sont inarrêtables mais je vois qu'on a de sérieux concurrents avec les archivistes donc mais là on a une communication en moins donc c'est celle de celle de Simon Imbert qui va passer cet après-midi donc ça va nous laisser peut-être un peu de temps pour faire une discussion avec les archivistes désolé je n'ai il faudra qu'on se voit que c'est l'argent d'accord pas je il faut le faire souvent les chercheurs communes qui demandent de l'éducation donc les qui sont confrontés à un moment de temps monsieur bonjour je vous remercie je vous remercie bon voilà comme vous le voyez à l'écran le propos de ce matin dans la communication que je voudrais vous présenter s'oriente plus vers ce qu'on appelle l'application de l'archivistique aux événements qui sont passés à Tiaroy donc en novembre à décembre 1944 alors il s'agit de voir un peu comment l'archivistique qui est une science une science que l'on définirait comme un ensemble de principes et de techniques voire de pratiques liées donc au métier donc de l'archiviste comment cette science comment cette science pour pour voir un apport donc supplémentaire dans un contexte donc de restitution de ces archives de Tiaroy par la France au Sénégal nous commencerons par définir l'archivistique comme on l'a dit tout à l'heure comme un ensemble de principes et de techniques de rondance mais également voir un peu comment cette science à travers les théories et les pratiques qui sont bien figées et bien définies maîtrisées par l'archiviste comment ces pratiques pourraient pouvoir donc un apport supplémentaire à ces archives en d'autres termes nous voulions également accentuer cette accentuer dans cette communication mettre l'accent sur le contexte dans lequel cette restitution est en train d'être 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 faite c'est-à-dire de voir un peu qu'est-ce qui est à l'origine donc de ces restitutions parce qu'il y a restitution c'est parce tout simplement les archives ont été conservées ici et s'il y a conservation voir qu'est-ce qui est à l'origine de cette conservation et ce qui est-ce qui aujourd'hui motive la restitution donc de ces archives au Sénégal et c'est ce qui justifie un de nos points précipants pourquoi une conservation en France et qu'est-ce signifie la restitution aujourd'hui de ces archives pour le Sénégal et les pays tiers parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'archives pour le Sénégal mais c'est des archives concernant les tirailleurs les tirailleurs qui est un terme générique concernant pas uniquement les Sénégalais mais également des pays de la sous-région et dans une autre perspective on verra un peu comment les archives constituent un apport indiscutable à l'écriture de l'histoire et en dernière position on essaie de voir une de nos tâches qui consiste à la valorisation c'est-à-dire une des étapes ultimes de notre travail après collecte traitement conservation et communication comment voir un peu ce que les archives servent en termes de valorisation pour une meilleure visibilité du travail de l'archivisme mais également une utilité suprémentaire donc des archives sans pour tenter on verra un peu dans une première partie voir autour de la conservation de ces archives en France et de la restitution au Sénégal c'est pas la première fois qu'il y a de la restitution avant il y a eu de la restitution des expériences nous ont montré que par exemple entre la France et la Russie il y a tout récemment des restitutions d'archives c'est des archives concernant que l'on appelle les fameux fonds de Moscou sur lesquelles moi-même j'ai eu à travailler c'était des archives qui ont été expoliées ici en France en 40 par les Allemands et qui se sont tombées entre les mains des soviétiques après l'offensive de l'armée soviétique en Allemagne et ces archives n'ont été restituées à la France que tout récemment c'est à dire en 1994 et 2001 quant à Tchara on ne peut pas parler de spoliation il s'agit juste d'une garde volontaire d'une conservation de ces archives et nous verrons après comment ces archives sont conservées ici en France et qui font aujourd'hui l'objet d'une restitution donc il ne s'agit pas d'une spoliation mais dans tous les cas quand il y a toujours restitution c'est parce qu'auparavant ou bien la restitution se justifie toujours dans des contextes de relations diplomatiques entre les deux pays c'est à dire celui qui restitue et celui qui reçoit et c'est toujours aussi le résultat de décisions politiques pour le cas des archives concernant le front de Moscou on a vu que les premières restitutions ont été faites entre 1956 et 1960 et c'est compte tenu des relations disons des bonnes relations que l'ancien président de l'Union soviétique le président Khrushchev avec le général de Gaulle et par la suite la restitution a continué et s'est poursuivie et a eu lieu la poursuite a eu lieu en 1944 dans un contexte dit comme tout le monde le connaît de la perestroïka à dire cette période de dégel et d'ouverture de l'Union soviétique par rapport au reste du monde et les dernières vagues d'archives en termes de restitution du fond de Moscou sont passées donc en 1994 et en 2001 bon pour le cas de Tiaroy il faut dire que l'histoire retiendra que la restitution des arches de Tiaroy se passera sous l'air du président Hollande du président Macky Sall donc voilà donc c'est en guise de comparaison que nous avons voulu donner cet exemple donc des femmes au fond de Moscou comparées par exemple au fond de Tiaroy pour dire juste que les restitutions souvent sont le résultat de relations diplomatiques favorables entre deux pays et le résultat des décisions politiques maintenant pour revenir donc aux archives de Tiaroy les dépouillements que nous avons effectués au service historique de la défense nous ont révélé que non seulement sur la typologie variée de ces archives mais également sur leur provenance comme nous pouvons le voir il s'agit de la correspondance vous pouvez le voir avec ces images la correspondance émanant donc du ministère de la guerre des généraux ou des officiers de l'armée française c'est aussi des télégrammes on pouvait le voir encore ici ou encore des ordres émanant donc des organismes de l'administration militaire ou encore des rapports comme on peut le voir encore ici un rapport consécutif juste au jour du gouvernement du 1er décembre il y a encore des comptes rendus des fiches de renseignements ou encore des notes donc ces archives révèlent non seulement la provenance mais aussi donnent des éléments sur les producteurs il s'agit en l'occurrence comme nous l'avons vu avec les précédentes de projection du du ministère de la guerre du ministère des colonies et aussi du gouvernement général de l'AOF à l'époque et ces documents comme nous pouvons le voir non seulement partent de la typologie nous révèlent une typologie variée mais également la provenance des archives et révèlent également une autre dimension des fonds d'archives que l'on appelle la transversalité c'est à dire des fonds qui peuvent exister dans une institution comme dans une autre et c'est là que un aspect qui relève de non pratique c'est à dire du métier d'historien est intéressant qu'on appelle le respect des fonds sur lequel nous allons revenir mais avant cela nous voulions parler un peu d'un aspect d'un point qui nous semble intéressant qui est la conservation de ces archives ici en France et qui justifie aujourd'hui la restitution parce qu'il y a restitution c'est parce que tout simplement des archives ont été conservées ici alors pourquoi une conservation en France et non pas au Sénégal on ne dit pas qu'au Sénégal il n'y a pas d'archives concernées nous en avons eu des pièces qui concernent des renseignements mais s'il y a eu restitution c'est parce que tout simplement il y avait une conservation ici et pour comprendre cette conservation de ces archives il faut remonter vers les années dites de la décolonisation parce que pendant la décolonisation il y avait une logique de transfert de souveraineté qui reposait sur un certain principe de transfert de souveraineté de ces archives la France en quittant ses anciennes colonies pour la plupart des cas avaient rapatrié une bonne partie de ces archives en métropole et il y a un principe qui avait été mis en avant ce principe c'était le principe de souveraineté donc de transfert de la souveraineté de la souveraineté française des archives et ces archives étaient c'était une catégorie d'archives qu'on appelle archives militaires politiques ou encore diplomatiques ou encore des archives d'ordre patrimonial donc ce sont ces catégories d'archives qui avaient fait l'objet de transfert par contre les archives dites de gestion pour certains cas ont été laissés sur place c'était pour permettre aux nouveaux états aux états nouvellement indépendants de pouvoir bénéficier d'instruments de continuité de la gestion administrative la vie courante il y a un seul cas qui a fait exception c'est le cas du Sénégal dont les archives n'ont pas été rapatriées parce que tout simplement compte tenu de la volumétrie de ces archives ce sont non pas les archives du Sénégal mais aussi les archives d'un grand ensemble politique géopolitique l'AOF l'ensemble de colonies donc compte tenu de la volumétrie et du risque de voir les fonds se disperser donc les archives n'ont pas pu être transférées ont été laissées sur place alors l'un des aspects sur lesquels nous voulons venir c'est le respect des fonds le respect des fonds comme on l'indique c'est un principe archiviste qui repose sur le maintien des archives en tant qu'ensemble organique dans le travail de l'archiviste pour ne pas les dissocier ou bien de les mélanger avec un autre fonds au risque de les voir donc de perturber un peu le sens que pourraient donner les archives à l'histoire quel est l'intérêt du maintien des fonds des archives parce que le travail continue il n'y a pas que le service de la défense les archives d'outre-mer ou encore les archives du Sénégal concernent les archives concernant les archives concernant les recherches continuent on nous parle des archives du Royaume-Uni et des Etats-Unis et une fois ces versements par exemple des archives trouvés dans ces institutions et les versements effectués voilà le classement continuerait et c'est dans ce sens là que le respect des fonds pourrait avoir un sens parce que non seulement ça pourrait permettre de garder les fonds dans leur intégrité dans leur intégrité mais également de voir un peu qui en étaient les auteurs et de voir ici par exemple avec le cas de Tiarui de voir avec le respect des fonds comment partir des archives pour situer les responsabilités pour voir un peu les institutions qui ont été impliquées dans la gestion de l'affaire Tiarui et on le voit avec les archives il s'agit du ministère de la guerre du ministère des colonies et du gouvernement général de l'AOF et les usages possibles avec les archives on le voit les archives d'une façon générale servent à l'administration et à la recherche historique et documentaire je pense qu'il y a un ancien directeur des archives de France qui aimait dire que les archives sont l'arsenat de l'administration mais également le grenier de l'histoire Charles Brébant il n'avait pas tout à fait tort parce qu'aujourd'hui on pourrait dire que les archives pourraient jouer un rôle assez important dans un projet de révision donc du projet de la révision du projet de Tiarui donc à terme d'apport administratif ces archives pourraient avoir pour voir donc d'un apport de taille la valorisation la valorisation aussi va dans le sens de la culture et de la pédagogie aujourd'hui on le voit les services d'archives disposent en leur sein de services éducatifs donc et ces services n'ont d'autre rôle que de rassembler des acteurs de la culture ces acteurs de la culture sont des enseignants les archivistes mais également les enseignants les élèves ces services éducatifs non seulement permettent donc ce travail en symbiose mais permettent aux enseignants à l'archiviste d'abord à l'archiviste de se rendre utile c'est-à-dire permettre une visibilité du travail de l'archiviste vis-à-vis des autres acteurs mais permettent aussi à l'enseignant d'illustrer les cours qu'il dispense à ses élèves d'illustrer donc les enseignants les enseignements par l'épreuve à l'appui c'est-à-dire les archivistes ça permet également aux élèves et aux autres de pouvoir disposer donc des documents de les disposer de voir les documents qui ont servi à la rédaction de leurs cours l'élaboration de leurs cours la valorisation va plus loin avec comme on le sait les expositions les commémorations aujourd'hui on est passé à une valorisation figée comme les expositions et les commémorations à une valorisation dite animée avec la restitution des archives je pense que Tiaroy pourrait faire l'objet donc d'émissions télévisées comme c'est le cas ici aujourd'hui on le voit avec des reportages des émissions télévisées des documentaires qui mettent en symbiose l'archiviste l'historien avec des commentaires de documents à l'appui je pense que ces émissions cette valorisation dite animée pourrait permettre en cas de restitution de partager la mémoire Tiaroy pour que Tiaroy puisse faire l'objet donc d'une valorisation beaucoup plus étendue parce qu'aujourd'hui ce dont on se rend compte c'est que Tiaroy c'est juste à l'état d'une connaissance libide voilà et je pense la télé tout le monde la suit ça permet une division pour atteindre une audience beaucoup plus large voilà et pour terminer la valorisation va encore aujourd'hui beaucoup plus loin aujourd'hui non seulement nous avons des expos des services éducatifs et tout ça mais il y a des institutions qui sont mises en place et qui regroupent du moins ces ressources dont les archives même ces institutions là elles servent à quoi c'est des institutions bon on les désigne sous plusieurs termes c'est des mémorials ou encore d'historial des trucs comme ça pourquoi pas un historial de Tiaroy ou bien un mémorial de Tiaroy juste pour rendre visible pérenne et bon voilà partager la mémoire de Tiaroy sur ce je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup pour cette bonne chute sur la question des archives et surtout sur l'aspect de restitution donc qui ne concerne pas seulement les archives mais comme vous avez dit plus tôt par rapport aux questions que vous avez posées il y a une question de conservation et surtout une question de souveraineté donc il y a les biens culturels par exemple bon les fruits du partenant sont toujours réclamés je crois par l'Angleterre et aussi ça pose de façon générale toutes ces questions de restitution donc et qui permettent aussi d'aller dans des questions assez controversées comme celle de Tiaroy par exemple donc c'est la dernière intervention que nous avons pour ce matin il nous reste cinq minutes donc peut-être on va prendre deux ou trois questions oui je voudrais j'aurais une question pour Philippe tout à l'heure mais je voudrais juste faire une précision pour les archives de Tiaroy donc parce que effectivement c'est dimanche à 14h que le président de la république François Hollande va restituer ses archives au Sénégal officiellement mais je tiens à préciser que ce sont uniquement des archives numérisées puisque les originaux restent en France et d'autre part vous entendrez sans doute le président de la république dire qu'il remet la totalité des archives numérisées au Sénégal c'est faux puisqu'il n'y a que les archives du service historique de la défense qui ont été numérisées alors que le plus gros le plus riche fonds se trouve qui sont en Provence aux un hommes et qui évidemment ils n'ont pas restitué les archives numérisées de tout ce qui est aux archives de la justice militaire donc écoutez bien François Hollande s'il dit la totalité des archives c'est faux voilà ensuite et puis je voudrais demander j'ai juste une question pour Philippe je voudrais savoir comment les archivistes votre corps de métier est-ce qu'ils vous ont soutenu pendant ces moments difficiles que vous avez vécu ou est-ce qu'on vous a laissé un peu tout seul oui on va prendre toutes les questions ensemble et puis au fond oui après une assez grande majorité est restée silencieuse s'il vous plaît je peux donner le micro à madame bonjour une question à madame merci ne pensez-vous pas qu'actuellement il y a une nouvelle façon d'être archiviste c'est-à-dire des archivistes qui deviennent aussi historiens en produisant des documents que ce soit des documents pédagogiques ou des articles voilà qui ne sont plus simplement archivistes mais qui deviennent archivistes historiens un peu un mélange des genres est-ce que c'est quelque chose qui devient fréquent ou est-ce que ça reste encore à la marge on a l'impression de le voir de plus en plus nous en tant qu'historien oui moi j'ai une question pour Gaël merci d'avoir souligné que la restitution d'archives sont toujours des enjeux diplomatiques ce qui est assez paradoxal c'est que finalement c'est Hollande qui décide de la restitution des archives on ne sait pas s'il y a une demande sénégalaise en tout cas Macky Sall aujourd'hui n'a pas l'air spécialement intéressé par la question je suis assez surpris que les archives soient proposées dans un mémorial et pas dans un fonds d'archives donc je me demande quelle serait la place à ce moment là vous avez parlé d'efforts pédagogiques mais il y a aussi le travail d'historien sur la question de Thiaroy donc je me demande quelle serait la place de l'historien dans ce cadre là et j'avais une question pour Madame Mercier sur les PV de destruction vous avez évoqué ça est-ce que l'archiviste peut s'y opposer et est-ce que l'historien peut retrouver éventuellement des PV de destruction d'archives merci je voulais intervenir sur l'intervention qu'a faite notre ami sur Jean-Luc Enaudi je pense que le travail qu'a fait Jean-Luc Enaudi notamment sur la ferme andienne ont rencontré les difficultés énormes qu'il avait rencontrés pour récupérer pour exploiter les archives sur la torture de la ferme andienne et je voudrais souligner l'énorme difficulté qu'a par exemple un historien d'Algérie du Sénégal de travailler sur un sujet quelconque quand pour consulter une archive il faut demander un visa qui n'est pas toujours accordé arriver aux archives et les difficultés d'un séjour qu'il y a à Paris etc. c'est absolument c'est un problème incommensurable on ne peut même pas le mesurer et de ce point de vue il y a une inégalité fondamentale entre deux historiens l'historien qui a les archives à sa disposition à sa portée et puis l'historien qui doit faire un travail absolument monumental de démarche etc. pour avoir accès aux archives donc la difficulté de l'accès aux archives c'est pas simplement un problème administratif c'est un problème géopolitique c'est-à-dire il y a une inégalité innée entre deux types de sociétés celle qui dispose des archives et celle qui ne dispose pas et comment voulez-vous qu'on puisse traiter des sujets historiques si par rapport aux archives on est dans une inégalité absolue je pense que le problème des archives il est là et s'ajoute à cela les difficultés que vous avez soulignées qui sont internes au service des archives ma question s'adresse aussi à madame Mercier vous avez évoqué la problématique de la destruction d'archives et surtout le pari sur l'avenir que cela représentait et qui d'un point de vue historiographique est tout à fait compliqué alors personnellement je me suis intéressé à ce qui se passait au Sénégal je suis allé voir les services d'archives et oui ils détruisent parce que au tout début les services d'archives étaient prévus pour 8 km linéaires aujourd'hui ils en sont à 18 et ils n'ont pas où mettre les archives et ils les détruisent alors est-ce que maintenant il n'y a pas une solution avec la numérisation et qu'on devrait cesser de détruire les archives parce qu'on ne sait pas comme vous l'avez dit qui va en avoir besoin dans 3 siècles dans 5 siècles donc la question c'est ça est-ce qu'aujourd'hui il n'est pas demandé de détruire des archives avec la numérisation qui peut conserver ces archives à tout jamais c'est bon c'est bon c'est la dernière question il demande un peu la question de la distribution des archives pour vous dans cet état il dit au Sénégal on a fait une nuit et maintenant on a dit est-ce que la numérisation va être intéressée alors la première question que l'on m'a posée les archivistes peuvent être des historiens les historiens sont rarement des archivistes les deux démarches sont totalement différentes comment un archiviste peut-il écrire l'histoire sans se laisser piéger par ce que je vous ai démontré tout à l'heure mais tout simplement en considérant le document comme doit le considérer un historien le problème d'un archiviste tient surtout à mon avis dans la méthode du travail il est une règle en archive qui dit que l'on doit aller du général au particulier cependant nous sommes quand même pas mal à nous occuper plus du particulier que du général c'est donc une tendance contre laquelle il faut lutter et trouver et trouver le moyen de ne pas se perdre dans les détails ou dans la petite histoire de la petite histoire de la grande histoire voilà est-ce que ça répond à votre interrogation en ce qui concerne la seconde question la destruction des documents d'archives ne se fait pas au petit bonheur la chance en fonction du document on décide de le conserver temporairement ou définitivement en fait on répond à ce que l'on appelle en archivistique la loi des trois âges des trois âges des archives un document dans une administration on écrit on écrit un rapport le premier âge c'est l'archive vivante le document est rédigé et on le met dans les dossiers suspendus ou dans les boîtes d'archives qu'on a derrière soi pendant un certain temps parce qu'on peut avoir besoin de le ressortir pour le travail du service dans lequel on est donc ça c'est le premier âge l'archive est vivante le deuxième c'est ce qu'on appelle les archives intermédiaires donc c'est une période pendant laquelle le document n'est plus considéré comme étant vivant donc on le pré-archive en quelque sorte on va le mettre généralement le pré-archivage est fait dans les services qui produisent les documents on va plus les avoir derrière son dos mais dans le local l'archive qui généralement est soit au grenier soit à la cave parce que le document est encore porteur de droit je pense par exemple en ce qui bâtiment pour les bâtiments publics les garanties des sénales lorsqu'il y a des travaux ce genre de choses et une fois que ce deuxième âge qui s'appelle l'âge intermédiaire est échue on va avoir le troisième âge qui lui ouvre ouvre la porte à ce que j'appelle le grand âge des archives c'est à dire que là le document est considéré comme étant définitif il ne va plus être détruit et il est donc versé aux archives départementales ou nationales dans les différents centres et structures d'archives en ce qui concerne les 8 km 18 km alors on considère qu'effectivement sur 18 km d'archives on va en conservation définitive il va y en avoir à peu près que 8 ce qui veut dire que 10 km sont éliminés c'est pour ça que je dis qu'un bon archiviste est un archiviste qui sait éliminer parce qu'il ne va pas éliminer n'importe quoi et sans un questionnement au préalable voire une remise en question des circulaires j'en voudrais si j'ai un peu de temps deux minutes juste un exemple le régime de Vichy avait mis en place une carte nationale d'identité c'est la première carte nationale d'identité qui a été préconisée par un gouvernement français à la fin de la guerre en 1945 les préfectures ont reçu un courrier de l'administration centrale avec un A majuscule un C majuscule qui a dit détruisez ces documents et beaucoup de services ont tout détruit mais il y a des services qui n'ont pas détruit ce qui fait que quand je travaillais dans les Hauts-Pyrénées j'ai récupéré toutes les archives de ce service qui non seulement les archives de fonctionnement du service mais les fichiers dans lesquels vous avez un triple classement un classement de toutes les fiches ce sont des milliers de fiches quand même sur un département entier ça faisait du monde un classement alphabétique strict un classement par lieu de naissance et un classement par lieu de résidence et c'est une mine pour les sociologues que de pouvoir avoir en plus ce sont des fiches avec des photos vous avez vraiment des possibilités d'exploitation infinies donc on considère que tout garder n'est pas ce qu'il y a de mieux et en gros on dit que chaque personne en France est producteur d'un centimètre d'archives par an un centimètre d'archives définitives c'est à dire qu'on a viré tous les doubles les photocopies etc en archives définitives chaque personne produit un centimètre d'archives les perspectives de la numérisation malheureusement la numérisation est quelque chose qui est à un coût extrêmement élevé donc il y a une politique qui est mise en place par le service interministériel des archives de France qui est en fait une aide financière par projet par exemple là nous sommes en plein nous sommes partis dans les cérémonies de commémoration de la première guerre mondiale donc afin de pouvoir aider la recherche et de marquer aussi la manière dont l'état prend les choses à coeur il y a eu une campagne de numérisation des registres matricules les registres dans lesquels sur une grande feuille vous avez le nom d'une personne tous ses états de service les différents régiments qu'il a fait ses blessures ou pas blessures citations etc tous ces registres là ont été numérisés dans tous les départements et ils vont être à terme tous mis en ligne mais c'est un coût extrêmement élevé si les départements n'ont pas une politique claire d'investissement pour les archives de leurs départements rien ne se fait c'est comme ça j'arrête parce qu'il y a quelque chose merci je vais vous donner deux minutes à chaque pour aller rapidement désolé je voudrais répondre à la question de monsieur à la question de savoir si les archives ne devraient plutôt pas être dans un fonds d'archives que dans un mémorial en fait c'est juste la continuité normalement la place d'un document d'archives ou bien d'un fonds d'archives d'un document d'archives c'est dans un fonds dans un dépôt mais cela va plus loin un fonds d'archives un document d'archives une pièce d'archives et dans un fonds d'archives mais ça reste dans le cadre de la conservation en vue d'une utilisation ultérieure c'est-à-dire la communication à un demandeur à un historien à un usager mais de la conservation à la communication on peut passer à la valorisation ça c'est pour partager en fait le document d'archives de le rendre visible c'est pourquoi il peut être envisagé dans le cadre d'une valorisation de partager un peu le document d'archives avec la communauté le visiteur dans le cadre d'un mémorial ça fera l'objet d'une visite donc beaucoup plus élargique merci je vais vous dire bon alors je répondrai à la fois d'une seule presque d'une seule phrase aux deux questions comment ma disgrâce à la suite de la communication que j'ai faite a été perçue par mes confrères et mes consoeurs d'une part et d'autre part l'inégalité de traitement pour ce qui concerne l'inégalité de traitement je vais répondre de façon un peu brutale par une circulaire encore circulaire de monsieur Jean Favier directeur général des archives de France 23 juillet 1992 circulaire consacrée exclusivement à la manière de traiter d'instruire c'est le vocabulaire officiel d'instruire les dérogations je crois devoir rappeler à tous les responsables des archives départementales et communales que leur rôle ne saurait dans l'instruction des demandes de dérogation se limiter à une simple transmission il vous appartient de m'informer ainsi que le service versant des qualités et cautions scientifiques des chercheurs les dérogations ont été prévues par la loi pour favoriser la recherche scientifique non pour satisfaire les curiosités les plus diverses il est évident que si le législateur avait voulu que les archives les plus récentes soient communiquées à n'importe qui il n'aurait pas stipulé des délais de communicabilité ma réponse est celle-ci si quelqu'un n'a pas prévu longtemps à l'avance ces histoires de visa de transport et autres l'administration ça ne la regarde pas elle s'en moque ça n'intéresse personne ce qui intéresse l'administration c'est d'avoir d'éviter les mauvaises surprises avec des mauvais lecteurs indiscrets et d'avoir de bons lecteurs c'est-à-dire de bons historiens un petit peu on ne dira pas officiels mais enfin qui vont dans le sens nous dirons de la majorité silencieuse des historiens raisonnables convenables voilà donc vous pouvez venir de très très loin avoir 36 000 moyens de transport très compliqué ça ne regarde pas l'administration centrale voilà la réponse pour l'inégalité de traitement bon pour ce qui concerne l'ensemble de la profession dans l'ensemble ils étaient assez hostiles mais ma collègue et moi parce que pour abréger je ne pouvais pas raconter une deuxième affaire qui s'est greffée sur la première c'est très compliqué parce que j'ai une excellente collègue avec qui j'ai travaillé en équipe pendant une trentaine d'années et tous les deux nous avons témoigné au procès en diffamation intenté par monsieur Maurice Papon contre Jean-Luc Enody en février 1999 et nous avons été poursuivis par notre direction pour avoir osé témoigner ce qui est tout à fait légitime et qui s'est conforme à la loi et pour avoir bon etc j'ai oublié quelle était la question ah oui à la suite de notre disgrâce de diverses pétitions ont circulé dont une pétition pour demander notre révocation et puis des pétitions de chercheurs d'universités etc cette pétition n'a pas été signée par les archivistes mais je dois dire et ça c'est un très grand bonheur nous avons reçu le soutien une pétition des élèves et de quelques enseignants de l'école des chartes et bon c'était pour moi une très très grande surprise une agréable surprise mais dans l'ensemble la profession les gens qui étaient en place les archivistes chevronnés mais il faut savoir une chose c'est qu'on vit un tout petit peu dans une espèce de je ne dirais pas d'erreur le mot est tout à fait exagéré mais enfin on n'est pas très à l'aise parce qu'on est très 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 surveillé par l'administration centrale et certains d'entre nous sont plus surveillés que d'autres voilà en particulier quand on s'occupe des affaires de la justice et des prisons ce qui était mon cas voilà je crois qu'on a fini donc on est poursuivi par le temps on est déjà un peu en retard par rapport au programme il nous reste à remercier les panélistes qui nous ont donné beaucoup d'éléments d'informations sur merci 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 merci